Raphaël navigue sur le lac d'Annecy pour la première fois. Depuis 14 ans, il est atteint de sclérose en plaques. Mais pour les deux prochaines heures, son handicap n'est plus une contrainte. Il devient capitaine du bateau. Encore plus à gauche. Tu as une brûle jaune au-dessus du port, si tu veux, en visuel. J'ai appris à naviguer déjà avec un catamaran. Je trouve que c'est pas si simple que ça à conduire. Parce que ça dérape un peu dans le vent tout le temps. Il faut toujours garder un point fixe sur la terre. C'est assez compliqué quand même. Avec Marie-Pierre, ils admirent le paysage en toute sécurité. Passerelles, plateformes en dur ou encore part de liaison réhaussée, le catamaran a été totalement adapté à leur handicap. Allez, à fond, à fond, vas-y. Tourne, maintiens la barre. Chaque semaine, ce club de voile accueille en moyenne 70 personnes handicapées. Avec chaque fois, la même fierté. De les voir sourire, découvrir même sur leur visage les sensations du vent, de pouvoir se déplacer sur le lac, de diriger le bateau, de hisser les voiles. C'est très sympa. Du coup, on apprécie d'autant plus de le faire, de l'apprendre aux autres. On forme des moniteurs également au handi-voile. Et c'est très enrichissant pour nous. Plongée, ski nautique ou encore canoë, d'autres activités se sont adaptées. De quoi satisfaire ces personnes en quête d'évasion.